VTM, c'est un roman, alors ce sont des dystopies, ce que j'écris, donc ce sont des romans qui se passent dans l'avenir et qui sont plutôt, on va dire, pessimistes. Donc VTM c'est dans un univers plutôt lointain qui correspond à, qui met en scène une certaine tendance que nous avons, je crois, dans notre société qui est de s'en remettre à un tiers, de s'en remettre à quelqu'un pour nous dire comment on doit vivre notre vie. Alors dans VTM ce sont des algorithmes qui ont pris le contrôle de la société et qui organisent la communauté humaine. Le cyberpunk c'est un genre littéraire qui, bien sûr, est futuriste et qui met en scène une société qui est très divisée. Traditionnellement vous allez avoir une classe très riche qui vit au-dessus d'une population beaucoup plus nombreuse et très pauvre, qui vit donc en dessous. On a une verticalité des univers cyberpunk. Énormément de sociétés privées qui gèrent ce que l'Etat gère chez nous. Donc on a un univers violent où les plus forts et les économiquement plus riches réussissent. Ce que j'écris c'est pas forcément dans cette logique-là parce que je suis plutôt, alors dans le roman Bonheur TM qui correspond plus à cet univers cyberpunk, il correspond parce qu'il y a le foisonnement de biens, de services, des compagnies privées qui sont partout, un état en recul par rapport à ce qu'on vit dans nos sociétés. Mais c'est quand même différent parce que justement j'ai pas forcément le clivage riche pauvre qui ne me paraît pas, qui est une réalité dans notre société mais qui me paraît pas la réalité dominante en tout cas dans ce que j'ai envie de dire. Et c'est beaucoup plus une question de classe moyenne, d'énorme classe moyenne qui est perdue, qui a plus de sens de la vie, qui a plus la réflexion de savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle consomme, pourquoi elle travaille. Et puis il faut le faire alors on le fait parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais si on s'interroge sur la question de savoir pourquoi on le fait, on commence à patiner. Donc c'est un peu du cyberpunk mais je pense que l'amateur de pur cyberpunk ne retrouvera pas forcément tous les codes qu'il attend. Je crois que la forme doit suivre le fond. Je voulais dans Bonheur TM frapper le lecteur sur la société de surconsommation, sur l'idée que c'est pas par la consommation qu'on va forcément se réaliser, que le sens de la vie n'est pas par là. Et en même temps je voulais montrer que si on part dans cette logique, qui est un peu la nôtre aujourd'hui quand même dans notre système, ça amène des résultats violents. Du coup le style naturellement s'adapte. Si vous écrivez de très jolies phrases alambiquées, très poétiques. Alors ça peut faire peut-être un effet, je sais pas. Moi je voulais quelque chose qui soit coup de poing parce que j'ai envie de frapper. Vous voyez la violence, elle y est encore, le lecteur. Dans VTM c'est un peu différent parce que c'est pas la même logique mais on a quand même un univers anxiogène, stressant et douloureux pour le personnage principal qu'on suit. Et j'avais besoin là aussi je crois de mettre en scène une certaine violence pour montrer ce qui est. Parce que je crois vraiment que notre société est violente et je pense pas qu'il faille le dissimuler. Et si le lecteur est un peu choqué parfois, je trouve ça bien. Parce que ce qu'on vit est choquant et le fait qu'on ne s'en rende peut-être plus compte, c'est vraiment ça l'horreur.